Sous-titres par Jérémy Diaz 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 qu'on ne puisse pas coloniser les déserts alors que nous le souhaitions. Salut Konogan. Autrement dit... Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Putain, mon amiral a été... Oh là là... Oui, ça oui. Euh... Alors, moi, mon objectif ce soir, c'est de coloniser toute ma constellation. Et de chasser les pirates parce que, bordel, ils sont balèzes. Parce que c'est chiant. Parce que ça me fait chier, putain ! Oh là là là, on n'a pas assez d'industrialistes. On ne va pas arriver à faire notre putain de mission. C'est compliqué. Très très compliqué. Putain, c'est un... Putain ! Le système, là ! Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi bientôt. Lequel ? Lequel ? Le système de Pictor. Je regarde, je regarde où ça a l'air. Ok, c'est bon, je ne le vois pas. Je ne le vois pas, c'est bon. Oui, oui, il est loin de chez toi. C'est un système isolé, mais il y a 5 grosses planètes dessus. Grande, 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 grande. Ah non, il y a une moyenne dedans, mais c'est quand même plutôt pas dégueu. Toi, Fred, il faudrait peut-être que tu ailles sur Nusacan. Hein ? Nusacan. Où ça ? À côté de Foris. Sur la même ligne que Stadérus. Attends, 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 attends. Je vois Foris. Stadérus ? Ah, Nusacan, je suis en train d'y aller. Ah d'accord, parce qu'elle est super intéressante. Ah bah oui, il y a de l'Adamantium, de l'Hyperium, du Titane, de la Transiane et du Janonyx. Il va vraiment falloir que je développe des bâtiments qui marchent un petit peu à l'abadamantiant parce qu'on en a vraiment plein le fion de l'Adamantiant et on ne l'utilise pas, c'est triste. Oui. Ça me rend très triste, tout ça. Ouais, moi aussi, je suis chagrin. Rares sont ceux qui ignorent les exigences des crabeurs. Nya, 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 tais-toi, tu ne me fais pas peur. Viens, je te... Te gueule ! Gna, nya, 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 amicalement. Amicalement, on va te faire voir. Seule fois par empire, plus 20% de... Ouais, il faut que ce soit fait là. C'est évident. Je vais plutôt construire deux flottes. Ouais, 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 parce qu'ils sont pas ouf, mes vaisseaux. Ça, c'est le problème d'être pacifiste. J'ai pas... Je vais voir, modifié... C'est quoi, c'est des modules de soutien ? Je leur ai mis que du blindel. Ouais, c'est vrai. Je vais faire la recherche pour avoir les vaisseaux plus gros, là. On en est où ? On cherche les drogues agricoles. Il y a un générateur de noms de ressources à la con pour les développeurs où ils se donnent la peine de tout ce qui est important. Alors, ils sont bien, les ressources. Ouais, moi, je trouve ça classe, moi. Bah oui, surtout que bon... Super patate, c'est classe ! La mousseline ! Non, mais c'est surtout que ça apparaît plutôt, on veut dire, le titane, l'hyperium, tout ça, bon, ça parle, quoi. L'adamantium, ça parle à tout le monde. L'antimatière. C'est un étrange alliage composé de nombreux latamides proviens de planètes ou astéroïdes ayant frôlé un tout-coup noir. Un vortex ou toute autre anomalie à gravité élevée. C'est l'adamantium, ça. Hum, oui, j'ai une métallurgie extraordinairement avancée. Faisant notamment appel à des flux de particules non baryoniques à haute énergie. Nom de zut ! Bon, l'antimatière, ça parle. Ah bah, comme j'ai plus de flotte, je gagne beaucoup d'argent. Alors, l'oricalchics, c'est quoi ? L'oricalkics, on dit l'orice-sous. Un sous-produit de la fusion nucléaire au sein du Neto-M. Ce métal violacé possède une propriété idéale pour fabriquer des objets soumis à des objectifs extrêmes. Enfin, les élections, enfin. Ah oui, moi aussi. Allez, on va essayer de soutenir les industrialistes. Bon, moi, c'est bon. Ça sert à rien, ils sont à 4%. Non, moi, les industrialistes, c'est mes sociétés. Le quadrinix. Matériaux existants en phase comprise entre la matière, l'antimatière et les univers alternatifs. Le quadrinix présente la densité énergétique la plus élevée de toutes les substances connues et confinables. Si ça donne pas le vertige, ce genre de choses. Je suis toujours industrialiste et maintenant je suis passé pacifiste. Moi, j'ai fait du lobbying furieux pour passer... Et donc j'ai payé 4K pour devenir industrialiste. 4K ? Moi, j'ai 9000 en réserve. Putain, j'ai que 3000. C'est ce que je me fais par tour. 3. 3. Mais t'es duré le luméris là, putain ! Tu te fais combien par tour ? Non, mais là, je suis à 2,5K. Par tour ? Ben oui. Je suis à 271 déjà, j'étais content. Putain ! Eh oui. Je suis à 300 et je suis content. Non, mais c'est normal, c'est un luméris. Alors, est-ce qu'on peut passer les putain de lois que nous souhaitions passer ? Oui. Est-ce qu'on... Oh, 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 oh. Loi sur la radinerie. C'est parti. Ok. Ça fait chier de l'enlever, ça. Alors, ça par contre, on n'en a rien à faire. Ah, je peux pas l'enlever ! Putain de tristesse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire... Ah, tant pis, je t'ai obligé de virer ça, quoi. Ah, ça m'emmerde. Ah, non, ça c'est stérile. Bonsoir, Kontian. Salut, Kontian. On va faire ça comme ça, par contre, derrière, il faut vraiment qu'on soit extatique. Comment vas-tu, Kontian ? Est-ce que vous êtes extatique, tas de con ? Pas vraiment. Ils sont pas qui se disent. Salut à Konogan29, à Ludo59182, qu'on connaît ta commune. Comment osse-t-il être seulement heureux ? Oh, tu vois que ça sert de brosser... Kontian, déjà trois mois, c'est court par rapport aux autres, mais il faut bien déplacer. Merci, Kontian. Merci à toi pour ton abonnement depuis trois mois, et c'est très gentil, et ça permet à Deglindus de s'acheter sa recharge de cigarette électronique. Vous entretenez ses dépendances. Envoyez plutôt de l'argent à Tips, qui n'a aucune dépendance. Ouais, bah, t'as ton propre Tipeee, mais tu feras pas ta pub ce soir, t'es gentil. Toujours pas de route commerciale, ouais, putain. Ouais, bah, moi non plus, j'en ai pas en dehors de mon empire. Mais t'as dit, putain, mais silence ! Mais faites-le taire, putain ! Le mec, il fait une de plus. Il y a 807 en score, quoi. Où est-ce que tu vois le score, en fait ? Tu passes ta souris au-dessus du bouton fin de tour, et t'attends que ça bloque. Ah oui, d'accord. Putain, je suis tellement... Je suis tellement en dessous du monde, en fait. Non. Mais bon, ça va, ça va. Il y en a des nuls, aussi. Non, mais tout va bien, tout va bien. Il n'y a pas de... C'est simplement que cette race que j'ai choisie a un bon départ, en fait. Ouais, mais c'est vrai. Elle est cheatée, neuf ! Elle est cheatée, non ! Par contre, Ah putain, en plus, Julien, toi, t'as popé dans la constellation du cancer. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Le cancer, Julien, le cancer. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être la constellation du sel, tu sais. À vous, la constellation du doltaïs. Sur soltus. Constellation de la baleine. Sur saltaï primaris. Bon, il tourne, ce tour ? C'est qui ? C'est Fred, je suis sûr. En tant que Fred ? Ouais, ben, désolé. Désolé, ça va, les gars. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Non, non. Ne les lancez pas. Pas là-dessus. Alors, il me fout de l'aide. Je te... Tu ne te réveilles pas. Fermez vos gueules. Alors, une mesure de luxe. Comme d'habitude. Oh, putain. Je vais me faire striker. Sérieusement, je vais me faire striker. Arrêtez vos conneries. Je vais devenir grossier. Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Tu es qui, toi ? Plus 7% de bouffe sur le système. Pour un arbre. Parfait. Oh. Toi, tu es gros et gras, donc tu rapporteras de l'argent. Gros et gras. C'est comme ça que tu parles à tes héros. Oui, sauf que moi, ce n'est pas de la grossophobie. Là, c'est de la grossophilie. Alors. Tu es en toi-même, gros. Évidemment. Tu es gros et gras. Tu es prêtre, ça se voit. Téraformé. Non. Non, pas maintenant. Je connais Marat. Ah. C'est pas facile. Vous êtes à combien en influence de l'Empire ? Influence ? Plus 651. Putain. Oui, mais c'est parce que tu ne la dépenses pas. Oui, mais j'ai mes trois lois. Donc après, je ne peux pas faire non plus. Alors, Julien demande comment ça se fait qu'il est dans le négatif. C'est parce que tu passes des lois et que tu n'as pas fait de bâtiments qui te servent justement à en générer. Il faut en faire. Ah bah oui, il y a des bâtiments qui génèrent l'influence. Regarde, va dans tes lois. Tu as peut-être passé trop de lois. Un putain de blocus. Bah, j'ai trois lois de passé. Ouais, bah c'est ça. Tu sais qu'une loi, ça te coûte de l'influence. Il y a certaines lois, elles te coûtent deux d'influence par population. Ouais, ça peut jouer pas mal. Il y en a certaines qui coûtent trois d'influence par population, etc. Ouais, donc en gros, je vais mourir, quoi. Ah non, au pire, comment, tu vas juste perdre ton influence et puis ça va annuler tes lois, quoi. C'est pas non plus... Ouais, ouais. Enfin, tu vas pas décéder pour... Tu vas pas mourir de ça, quoi. Je vais promulguer la loi, l'amour, pas la guerre. Voilà. Pouf. Voilà. Ça me donnera du bonheur. Et mes mecs, ils seront... Ah putain, moins 80 ! Ah non, en fait... Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Annulez tout ! Arrêtez tout ! Objection ! Salut, Orlando. Salut à toi. Salut ! Qu'est-ce que c'est... Mais il y a encore des putains de pirates, soyons sérieux ! Il y a toujours les merveilles, Ludo, mais c'est juste devenu des anomalies maintenant, en fait. Oh ! Quoi ? Amosa, c'est à moi. Hein ? De quoi vous parlez ? Je sais pas, moi je suis loin... En fait... Tu poses un pied dans la constellation, c'est la guerre. Mais à qui tu parles ? À toi, Tibbs. Mais Amosa, c'est où ? Tu as volé la souveraineté des Heiders à Amosa. J'étais souverain d'eux, tu les as repris, je les ai repris, c'est de bonne guerre, non ? C'est ma constellation. Mais j'ai pas dit le contraire, j'y mettrai pas les pieds. Attention ! J'aime pas ça du tout. Alors, on a un boli... J'aime pas ça du tout, monsieur Tibériens. Le mec, il me vole mes soumis, là, mes vassaux, et derrière, quand je les reprends, ça va plus. C'est mon Lebensraum. C'est mes copains. C'est ton précaré. C'est pas les tiens. C'est mon précaré, personne n'y pose un pied. Bon, Julien, c'est que vous les voisins... On va pouvoir céder un peu. Ah bon ? Ah mais s'il y en a un qui est dans la merde et tout, on pourra céder. Oui ! Pardon ? J'entends pas ! Je pense que, oui, ils vont céder à toute revendication. Pardon. Passons. C'était quoi la prochaine mission, en fait ? J'ai même pas vu ce qu'il fallait que je fasse. Posséder trois planètes gigantesques ? Encore ? Putain, ça ne court pas les rues, les planètes gigantesques. Bah ouais, voilà, vous êtes bien gentil, mais... J'en ai combien, des planètes gigantesques ? J'en sais rien. C'est gros, ça, c'est quoi ? Moi, j'ai une... Attends, fais... On l'avoue, la taille des planètes. Là, c'est marqué, là. Merci. Ah, j'en ai une. Tu passes ta souris au-dessus. J'en ai deux. Moyenne et machin. Bah, de toute façon, je ne dois pas en avoir trois, sinon ce serait débloqué. J'ai deux planètes de cendres gigantesques. Youpi ! Je ne sais plus comment c'était terminé notre précédente partie d'Endless Space, mais je ne me souviens pas que j'avais joué un grand rôle. J'en ai quelques-unes, mais pas assez, en fait. Moi, je m'étais fait buter par les Kramers, si je me souviens bien. On avait détruit les planètes, je le rappelle. Ah, mais les espèces d'en... Quoi, lui ? On continue de construire la flotte. Alors, la flotte sera prête quand ? Dans deux tours. Alors, non, de tout. Bon. Oh, puis un oui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Des traits de généraux complètement abusés. Abused. Abused, yeah. Some of them want to abuse you. My God. C'est pas faux. Some of them want to use by you. D'un, 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 d'un. Décidément, c'est la soirée où... Pour les personnes qui ne s'étaient pas rendues compte que Fred a envie de chanter. Non, mais c'est Déglingus Live, the musical. Moi, je propose qu'on ne chante pas. Je n'aime pas quand ça chante. Moi, je propose qu'on chante. Moi, je suis triste dans la vie. Oh, putain, mais il y a une soirée avec vous deux, ça va être chiant. Alors, un type, il ne boit pas. Toi, tu ne chantes pas. Ah, mais pas mal. Moi, je bois et puis je chante. Ah, d'accord. Tu chantes quand t'as bu. Une corrélation. D'accord, ok. Comme tout le monde, en fait. On verra mon anniversaire qui chantera. Tout le monde. Je pense que là... Du coup, tu viens toujours, en fait. Qui ? Toi. Bah, évidemment que je viens. J'ai posé une semaine pour venir. Ah, cool. J'arrive entre vos organisations de petites fiestas perso, mais... Est-ce que c'est vraiment le sujet ? Désolé, on est en train de planifier la soirée de mes trente ans, en fait. La soirée de... La plus grosse soirée des... C'est important. Ah, c'est important, c'est mes trente ans. Toi, je sais que c'est passé depuis cinquante ans, Tibbs, mais... Ah, oui, putain, oui. Non, mais t'as quel âge, Tibbs, en fait, sans indiscrétion ? Je suis intemporel. D'accord. Ça veut dire, il ne veut pas dire. Tu ne peux pas test la trentaine, ça veut dire. Ah, je suis là depuis une éternité. Mais j'avoue que la vitesse où vous tournez les tours risque quand même de m'achever de vieillesse. Ah, pardon. Parfait. Putain, il faut lécher la bière qui a coulé sur la table, parce que... Sinon, c'est perdu. Putain, mon dieu. L'alcoolite basique, quoi. Tu me dégoutes ! Attends, je n'ai plus de bière, je vais aller boire l'autre colonne. Ah, je ne sais pas. Ah, mais c'est quoi cette bataille ? Ah, mais c'est quoi cette bataille ? Putain, repli-toi, repli-toi, mec. Je te fais agresser ? Ah, je me suis fait vilipender. Oh non, tout est à recommencer, putain. J'étais en train de construire, mais... Oh putain, c'est quoi ça ? Tu sais, les lianes... Oh, les pirates, vous commencez à me couvrir sur le haricot. De la lamantia encore, très très bien. Oh, dans un tour, tu vas comprendre ta douleur, mon gars. Un persistant qui se fait courir sur le haricot, est-ce que c'est pas... Ah, j'avoue. Arrête de marcher sur mes couilles. Enfin. Sur la coconette. Coconette. Ah, vous me déprimez, putain. Ah, ben ça te change de tes lives très propres, très... Comment ça, très propres ? Non, je plaisante. Sibérianis ne savait pas où il mettait les pieds en venant sur mes lives. Mais depuis, tu sais, il revient tous les mercredis, le gars, quand même. Il est con, hein. Législation, j'ai précieux, le gars. Il y a Sardox qui dit « Si, vous étiez donc là au moment de la France de Vichy. » Alors, ça pourrait être juste une remarque, comme ça, genre « Ah, ben il était là au moment de la France de Vichy. » Mais les trois petits points qui sont après, on se dit tellement. Genre « Un, ça implique tellement de choses. » Trois petits points. Il était là, hein, au moment du maréchal. Genre, il était complètement, complètement, comment, responsable de choses, tu vois. Ah, Mersel Kébir, c'est de votre faute, hein. Mersel Kébir, là, c'était toi, hein. C'était toi, salaud. C'était toi. Ça aussi. Tu as trahi. Ah, trahi, oui, souvent. Mais de qui tu parles, du coup, parce que... De la flotte française, Mersel Kébir. Ah oui, ça aussi, ça aussi, oui. Tu étais en train de boire un doigt de brandy sur un des croiseurs anglais qui est tiré sur les Français à ce moment-là. Sans aucun remords. En même temps, les Anglais, je les comprends. Horatio 1er a construit une merveille ? What ? What, quoi ? What ? Ben, il a construit une merveille, c'est-tu, quoi ? Ah, oui, non, une merveille, il n'a pas une merveille de fin de game, quoi, donc... Euh, ben, une merveille, une merveille, quoi, après. Oui, il a... Fin de game, fin de game, moi, le détail. Non, non, mais, tu sais qu'il y a des merveilles à construire pour gagner, enfin... Ah oui, donc, là, non. Non, non, c'est pas ça. Non, pas celle-ci, non. Non, ben, non, ça serait... J'ai pas envie de me... Oh, 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 c'est quoi, cette connerie, là ? Oh, la vache, ça construit trop, ici, et je peux rien faire d'autre. Ah, t'es assiégé, mais où, ça ? Ben, Aichus. T'as capital ? Oui. C'est des pirates, non ? Oui. Oh, les bâtards. 3, 4, 5, 6, 7... J'ai ma faute qui arrive derrière, tu vas voir. Ah, les bâtards ! Euh... 8, 9. Bon, on a économisé pas mal de sous, alors, la prochaine fois, on va acheter une flotte au lieu de la tangue qui se construit. Ouais, ben, je peux pas faire plus, là, après, les gars, tous construis en un tour, et c'est un peu relou. Ah, mais non, on a les vaisseaux de taille supérieure ! Ah, on a les vaisseaux de taille supérieure ! Ah, mais oui ! Ah, nanana, nanana, je suis tibérien ! Donc, ça s'appelle une frégate. Je suis tibérien, je veux le mieux ! Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre sur les frégates ? Alors, moi, les frégates, ça fait de la classe forêt. C'est un truc qui fait qu'ils bougent un peu leurs fions, c'est bien, aussi. Ah, c'est bon, je les ai butés, ces petits... Alors, par contre, nos defs sont lamentables. Oh, j'ai vu des mani-games a déclaré ultérieurement, qu'un traité diplomatique. Si vous voulez faire la paix, d'ailleurs... Oui... On va mettre ça en def, parce que c'est... Envoyez-moi des offres de paix, s'il vous plaît. Là. Non. Table. Euh... Attends, attends... Tu sais pas faire, ce soir ? D'abord... Mieux. Ah, mais j'ai de l'hyperium, maintenant. Je peux mettre de la propulsion à l'hyperium, mon gars. Ah ouais, mon gars. Ah ouais. Ah ouais, mon gars ! Ah ouais, mon gars, t'as vu ? Bien, mon gars. Oh, putain. Tensard et gélant. Silence ! Ah ouais, mon gars. Ah ouais. Putain, c'est vrai, il y a l'estime. Ah là 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 là. Alors, est-ce qu'il y a toujours un bonus ? Non, mais pardon. Non, c'est un traumatisme. Ah mais pour tout le monde, je pense que même si... Même vous, si vous l'aviez rencontré, ça aurait été un gros traumatisme. Ouais, mon gars. Et vous parlez... D'un mec qu'on a connu à l'armée qui était complètement... Ah oui, c'est vrai que vous avez fait l'armée. Oui, bah pardon. Ceci explique cela. Alors. Qu'est-ce que t'as signé là ? T'as rien du tout... Parce que j'aime bien cette phrase, en fait, ceci explique cela, parce qu'en fait, ça ne veut rien dire et tu peux absolument le prendre mal à chaque fois. C'est juste parfait. C'est le cas. C'est le cas. On va te retrouver avec ton IP. On va venir te casser les deux joues. Les deux joues. Bah je laisse Fred le faire. Moi, je regarde de loin. D'abord un. Et puis quand il essaiera de ramper, ensuite le deuxième. Le temps que vous trouviez l'IP, les mecs, je pense que j'ai encore une fois le temps de mourir. Ça t'intéresse de faire l'appel Fred ou pas ? Oui, envoie-moi une offre. Non, toi, envoie-moi une offre. On va faire ça comme ça. Non, toi, envoie-moi une offre. Non, toi. J'ai pas d'ambiance. Ah, d'accord. Non, c'est toi qui raccroche. Non, c'est toi. Non, c'est toi qui raccroche. T'es qui, toi ? T'es l'espèce de machin bizarre, là, qui est... Le machin bizarre. Le robot. Je suis le faillard. Attends, je peux pas. Ah, merde. C'est pas assez d'influence. Non, non. Attends, j'ai 233 d'influence. Allez, on paye, putain. 5K, quoi. Ça coûte combien ? Trop cher. Je sais pas, j'ai pas vu. Non, mais je peux pas. Quand je clique sur toi, ça fait rien. Tu vas dans les grandes diplomaties. On est pas mal. Oui, là, j'y suis. Les grandes diplomaties. Junior est réussi, hein. Ah, c'est bon. Je cliquais pas au bon endroit. Ah oui, non. Voilà. Ah, c'est bon, c'est mauvais. C'est bon. J'ai trouvé. J'ai pas assez d'influence. Avec le roquet. Euh, ça sera pour tout à l'heure. Ça va pas prendre trop de temps, t'inquiète pas. Ah putain, système oisif, qu'est-ce que c'est encore ? Vous faites rien ? Bah, il construit des... Il construit des choses ? On construit ça en un tour. Ça augmente la prod. Non, non, personne n'est en guerre pendant que tu rentres. Euh, non, il y a personne qui est vraiment en guerre. Alors après, la guerre n'est pas vraiment mon intérêt. Pour l'instant, franchement pas. Non, non plus, je suis complètement pacifiste. Objectif atteint, augmenter la quantité totale de sciences produites dans la galaxie. Bah, merci. Plaît-il ? Non, mais on a fait une quête coopérative, en fait. D'accord. Ah putain ! Plaît-il ? Le Horatio. Le Horatio, il a pris un système dans la constellation. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci, mission. Horatio 1er doit être réveillé de la galaxie. Il a pris Amossa, c'est ça ? Oui. C'était pas dégâts à moi, ça ? Amossa. Oui, si, c'était dégâts à toi, oui. Mais espèce de sous-merde. Il va falloir détruire Horatio. Purger la galaxie de cette abomination. Horatio dernier, là. Horatio, prends-le le premier unique. Quoi ? Oh, c'est dans le ciel espère. En plus, je sais même pas où il est, donc je m'en fous. Je vois juste Amossa, moi. Après, à l'horatio, je sais pas où il est. Amossa. Amossa. Assymata. Ah, va falloir arriver. Je suis fatigué, moi. Je préférais l'idée quand même du live de Noël, où les gens chantaient vraiment des chansons de Noël, par contre. Proposez vos idées de chansons de Noël. Tu peux pas faire ça, moi ? Petit pas... Mais il me faut absolument. Il me le faut absolument. Il me le faut absolument. Putain, repli. Bataille. What ? Il va me le détruire. Il va me le détruire. Il m'a détrui l'orateur. Qui a tout détrué ? C'est les pirates. T'es où ? Tiens, ils sont où, tes pirates, mon petit ? Euh, je sais plus. De l'amiantoïde ? Les seuls qui m'intéressent, ils sont à Ukuda. Ukuda, dans ma constellation, parce que ce sont eux qui me... Ukuda. Dès que tu veux, on peut y aller. Alors, attends deux minutes, je colonise mes planètes que j'ai besoin de tourner. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Oh, putain, c'est bien. Tu vas à Ukuda ? Oui, 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 je vais continuer. Bon, on a trouvé de l'amiante. De l'amiante ? Ouais, comme ressource, c'est cool. Euh, méfie-toi, parce qu'après, tu peux avoir un cancer. Ouais, c'est un coup d'avoir des problèmes, mais on en a trouvé. Enfin, ils ont appelé ça de l'amiantoïde, mais techniquement, c'est pareil. Attends, il faut... Il faut que c'est de l'amiante, de toute façon. Orichal Kicks. Pourquoi j'ai zéro de production sur mon système natal ? Parce que t'es mauvais. Événement, la division, quoi ? Euh, bah il va fuir, oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Événement, la division, moins 181. Rigoulousse. Tu vas dans ta fenêtre, va dans l'afrique où tu vois les guettes. Oh, putain, j'ai trouvé l'académie. Et, euh, est-ce que tu vois aussi la traite ? Non. La division, ah oui. Tu vois tes événements, effectivement. Ah, putain, pendant encore 7 tours, bah c'est pas grave. Euh, je vais payer. Je vais payer ma flat d'invasion. En lançant suffisamment d'argent sur les chantiers, ça construit les bâtiments. Construisez-le en pognon. C'est ça. Ça isole bien du froid. Je sens que cette partie, je vais encore pas faire grand-chose de très... Non, mais tous les deux, on sera... Non, mais à ce jeu-là, on est... Ah, mais moi non plus, hein, parce que je vous rassure. Mais tout va bien pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. On est dans le même trou, hein. Tout va bien. Alors, bonjour, bienvenue sur ce monde magnifique. Je prends l'option pognon. Ok, ça construit ma flotte. Euh, alors, crée une flotte. On est toujours sur de l'esthétique, les gars, vous êtes toujours heureux ? Et maintenant, on va gang-bang ? Non, il y a des gens qui sont pas heureux. Genre, eux, ils sont pas heureux ? Pourquoi vous êtes pas heureux, tas de con ? On va leur déflorer les fesses. Soyez heureux, genre, vite. Oui, 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 dans les fesses. Dans les fesses. Je crois qu'il y en a un autre qui est que heureux. Pourquoi t'es heureux, toi, putain ? Dans les fesses. On va aller leur déflorer les pirates. J'ai pas grand-chose d'autre à faire, hein. Vous avez pas fait le tour. Les pirates dans les fesses. Un article de votre liste. Le souhaite en solde. Qu'est-ce que c'est ? Dans ce moment, on est quasiment tous les jours. Depuis que j'ai enfin un vrai téléphone intelligent, comme on dit. Un signeux. Un smile. Maintenant que j'ai vraiment un vrai abonnement, avec un vrai portail Internet, j'ai mes mails sur mon téléphone. Et en ce moment, c'est un article de votre liste, le souhaite en solde. Ah, c'est Steam qui t'envoie un mail. Ah, tout le temps, tout le temps. J'ai ça aussi. Mais moi, j'ai l'appui Steam sur mon télé. Oh putain, je sais tellement pas quoi faire ici. Avant de m'endormir, j'aime bien espionner Katox pour voir à quoi il joue. Je regarde à quel jeu il joue, quel succès il a eu, tout ça. Creepy. J'aime beaucoup. Creepy. Totalement creepy. Ah, le stalker. Le rouge, il passe son tour. Ouais, ouais, il passe, il passe, excuse-moi, mais... Je viens de me faire encore piquer un vassal par Horatio Prime, là. Ouais, il commence à faire chier, lui. Oui, oui, oui. Eh ben, vous savez-le, qu'est-ce que vous nous... Il commence doucement à faire chier, oui. Alors, comme moi, j'ai strictement rien à faire, je colonise. C'est très, très bien. Ah oui, c'est bien de faire ça. Augmentez la quantité totale de brume produite par tour dans la galaxie. Oui, bon, bah, je pense que oui. Si, il n'y a que ça. C'est quoi, c'est une quête ? Ouais, ouais. Oh, bah, tu vas gagner, hein. J'espère. Moi, je suis qu'à 415 de brume par tour, hein. Oh, putain. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on construit ? Aucune recherche en cours, bah oui, parce que sinon, c'est pas fun. Ah, mais... Oh, putain, il coûte la peau du cul, les vaisseaux d'invasion. Bah, tant pis, on paye tout, mon gars. On va faire ça, hein. On n'a plus de sous, mon gars. Puis ça ? On n'a plus de sous. Sauf qu'en attendant, on ne fait plus rien. C'est pas un problème. On a 0 en prod pendant encore combien de temps, là. Ouais, bon, bon. C'est tout bruit, putain. 5 tours. 5 tours avec 0 en prod sur ton site, Nathalie. Ralentis, bien. On va faire ça comme ça. Tu cliques sur le premier onglet qui ressemble à une couronne de laurier, tout en haut, à gauche. Ici, extatique. Et normalement, tu vois tous tes systèmes avec leur production, c'est la couleur orange. Enfin, marron orange. C'est pas très rentable. Ah, putain, un guillard. Pas grand-chose de rentable, ici. Mais pas grand-chose à bouffer, non plus. On va faire ça. Alors, ici. Ici, le système est fou, là. Et les gens commencent déjà à faire un peu la gueule. On va aller directement sécuriser le système de Nouchakan. Ouais, tiens, et du coup, je voulais en parler. Comme ça, je fais profiter le chat de ma récente découverte. Je vois un mod sur EarthSafire24. Oh là. Qui te permet de jouer en... Ça commence en 2000. Le 1er janvier 2000. Et du coup, le mec a fait tout le monde. Du coup, tu commences. Si tu prends la France, tu commences avec Jacques Chirac. On va voir. Sur quel jeu ? EarthSafire24. Ah oui, EarthSafire24, c'est sympa pour nous. Et du coup, moi, j'ai commencé une partie avec la France. Et la France a un arbre, parce que chaque pays a un arbre, pas de technologie, parce que c'est différent, mais un arbre de focus nationaux, ça s'appelle. Et la France, elle a un arbre unique. Dans le jeu de base. Un arbre propre à elle. Parce que sinon, il y a un arbre, genre, si tu prends le Brésil, il n'a pas un arbre à lui. C'est un arbre générique. Oui, d'accord. Bon, bref. Bref. Et le gars, il en a fait un spécial pour la France. C'est pour son mode... Il y a une millennium 2, là, où tu commences en 2000. Et tu as plein de chemins différents. Donc si tu veux, tu peux aller en mode le fascisme, mettre les Le Pen au pouvoir, tout ça. Enfin, tu as énormément de chemins. Et il y a un chemin, c'est restaurer la royauté. Donc moi, j'ai fait ça. Et ensuite, au moment où tu fais ça, tu as le choix, tu as un autre focus où tu choisis la maison Bourbon ou la maison Bonaparte. Ah, t'as le choix, tu peux partir avec les Bourbon et ça va faire un chemin qui va être focus sur l'industrie, les usines, tout ça, l'économie. Mais si tu pars sur la maison Bonaparte, ça te fait un focus qui va te donner plein d'occasions de conquérir les voisins en Europe et tout. J'ai trouvé ça génial, quoi. Restaurer la maison Bonaparte. Non, mais c'est sympa comme concept. Et du coup, là, moi, je suis en train de jouer la France Bourbon de Louis 20. C'est assez cool, franchement. Voilà que les Cravers... Je préfère ce mode au jeu original qui, pour moi, est trop... Les Cravers me menacent. En fait, le jeu de base, il est trop historique, en fait. Il est trop selon une guerre mondiale. Tu ne peux pas vraiment te dévier comme tu veux. En même temps, les Cravers menacent tout le monde. Et salut à Sergent Nantes. Ah oui, tiens. Bonsoir Deglagus, bonsoir Tipe, bonsoir Fred, bonsoir de la chaîne. Salut Nantes, comment vas-tu ? J'espère que tu vas bien, écoute. Eh bien oui, Cardeau, tu peux jouer avec George Bush. J'espère que tu auras du plaisir. Putain, on ne peut pas jouer Trump encore ? Il y a un mode pour jouer Trump. Oh putain, trop bien. Il y a un sous-mod. Il y a un sous-mod de ce mode-là qui te permet de jouer à partir du moment où Trump est élu et où l'Angleterre a fait son Brexit. Bravo. Je veux dire, tu peux jouer Sarkozy ? Oui, tu peux, si jamais tu arrives à te faire rire. Le mien, c'est des événements pourris, tu vas voir. Affaire Big Malion. Oups. Sarkozy, c'était pas trop le top pour la France. Quand il était là, quand même. Ouh là. C'est problématique. J'ai jamais dit, parce que jouer le fête, ce serait top pour la France. Très, très, très problématique. C'est les seuls qui veulent redresser la France, n'est-ce pas ? Oh non. Oh là 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 là. Hein ? Moi, Le Pen vaut mieux que Macron, n'est-ce pas ? Car... Ça y est, ça troll, ça troll. Ça chante ou ça troll, bravo. Arrête, parce que type, sinon, il va commencer à chanter... Ex-inter-nation... National... Ah non, non, pas ceux-là. Je les ai trahis aussi, ceux-là. Ça va, le genre... Tu sais que récemment... C'était dans les années 20. Il y a eu des trucs. Tu sais, Kibbs, j'ai pensé à toi. J'ai avec moi un ouvrage que je me tiens dans ma main, là, tout de suite, parce qu'il est à portée de main. Ça s'appelle... Attention, ça va te foutre de l'urticaire, hein, mec. Vas-y. Ça s'appelle Le Manifeste du Parti Communiste, de Karl Marx et Engels. Ah. C'est un très bon bouquin. C'est un très, très bon bouquin. J'en ai vaguement entendu parler. Oh oui, il a vaguement eu du succès. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Il a vaguement eu du succès, ce bouquin, je me souviens. Et tu comptes me l'offrir, c'est ça ? Tu me l'envoies par la poste ? Ouais, je t'envoie ça par la poste, ça va te faire du bien. Et je t'envoie aussi avec un copain, il met le marteau et la faustille. Et il va te prendre un sticker, un magneur pour ton réfrigérateur. Un sticker. Tu n'as pas un livret de vacances, tu sais ? Je t'ai envoyé un poster de Staline. Alors, il me manque de la sanguine un petit peu quand même. Et la biographie du maréchal Zhukov. Zhukov ? Moi, j'aimerais bien un poster, un diorama de tous les secrétaires du PC. Je n'ai jamais entendu parler. De Staline et Gorbatchev. Tu ne connais pas Zhukov ? Non. C'est le maréchal qui commandait l'armée russe pendant la prise de Berlin. Oh ! En 1944. C'est un maréchal... Il est-il de la sanguine sur le marché ? Il a fait ses armes en Chine. Quoi ? Il a fait ses armes au Mont-Chouris. Oui, enfin, il est plus connu pour la prise de Berlin. La prise de Berlin ? C'est son corps d'armée. C'est son fait d'armes, c'est ça ? C'est pas rien non plus. Ah oui, c'est sûr. C'est impressionnant. Il n'a pas fait que ça, frère. Non, il n'a pas fait que ça. Mais il faudrait peut-être que je lise le bouquin que j'ai acheté dans la collection PR1. L'excellente collection PR1 que je vous recommande. Et toujours... L'excellente collection PR1 qui ne me verse pas du tout de... Toujours se renseigner sur qui a écrit un bouquin. Quand on prend un bouquin d'histoire, toujours faire des recherches sur le tel. Oui, c'est vrai. Parce que parfois, tu tombes sur des trucs... Non, mais la collection PR1 est vachement bien. Ouais, ils sont assez intègres. Et surtout, ne pas lire du Laurent Dutch, c'est-à-dire. Toujours ça en même temps. C'est sympa, mais c'est pas de l'histoire, c'est ça ? Je veux dire, tout est en ligne longue, Laurent Dutch. Non, en fait, c'est sympa. Non, mais en vrai, il y a des vraies années... Paris, t'apprends quelque chose en vrai. Mais, c'est pas un vrai travail d'historien. D'accord. Mais c'est assez pire que ça. C'est de la manipulation. C'est des manuels d'histoire de la Troisième République. Ah, mais effectivement, ça a l'air pire que ça, du coup ? Je t'ai fait une offre de paix. Allez, t'as forcé la paix, toi. Ah ouais, moi, je suis comme ça. Moi, je suis forcé de paix. En parlant de ça, avec qui, je ferais pas du... Je fais de bise avec vous, les gars, là ? Ou pas ? Du bise, bise. Ouais, ouais. Moi, je veux pas faire de bise avec toi. Non, moi non plus, je veux pas faire de bise avec toi. Va te faire voir. Eh ouais, mon gars ! Méchant avec lui, qu'est-ce qu'il vous a fait ? Ouais, c'est clair. J'ai rien fait. Moi, je suis sympa que tout le monde et tout. Si on fait du bise avec lui, c'est à son avantage. T'as remarqué, c'était sympa avec toi, un type. J'ai le droit d'avoir une petite compétition, quand même. Rien à voir, non ? Euh, attends, c'est toi, les... Mais non, c'est des Glingus. Non. Non, vous êtes qui, vous ? Mais je sais pas. T'façon, les aliens, ils se ressemblent tous. Oh, raciste, boum ! Oui, mais sauf que moi, je suis pas un alien, je suis un humain. Mais complètement. De toute façon, après la... Nous, pour nous moquer, on fait des soft on face. Ouais. Je t'ai envoyé chier, sinon, t'imais. C'est possible. On offre le paix. Clément, on fait la pause maintenant. Ouais, on va faire la pause. On fait la petite pause, ça fait 45 minutes. On fait la petite pause, comme ça, tranquillou. On va se la jouer autrement, du coup. Parce que manifestement, ça casse un peu les noix, là. Ça marche comme ça. Non, mais parce que je sais que toi, t'as des avantages. Voilà. Mais non, mais comment ça se fait ? Ah, putain, mais oui, t'es pas si triste. Oh, carrément. De quoi ? Je force la paix avec tous les gens qui ne veulent pas faire la paix. Il va forcer la paix, t'enculé. Tu veux jouer à ça ? T'as déjà du bol que je puisse pas forcer le commerce. Tu vas échanger avec nous, enculé ? Je peux forcer le commerce. Tu prends nos doigts de cajou contre ton or. Bon, allez, on fait la pause. OK. Allez, on fait la petite pause. La petite pause. On se retrouve dans 5 minutes. Allez, à tout de suite, les gars.